Donc, M. Naouège, vous nous dites qu'il faut mettre les Congolais au travail. Ils ont leurs droits. Mais nous voyons de nos jours que les droits des Congolais sont bafoués. S'ils s'élèvent pour réclamer leurs droits, on les tire à balles réelles. On va même aller chercher les jeunes dans leur maison pour les prendre, pour aller les jeter. On a vu les fosses communes de Maluku, à Okatanga aussi, dans la ferme de Mamassif. Il y a une fosse commune de 280 Congolais qu'on a jeté là. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est la réalité actuelle du Congo. Et ce que vous venez de citer démontre à profusion qu'il faut changer, que quelque chose doit bouger au Congo. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut bouger. Et donc, oui, il faut essayer qu'il n'y ait plus de fosses, qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de gens qui souffrent. C'est pour ça que je veux m'engager. Et c'est pour ça que je veux participer à la politique du Congo. Et est-ce que vous condamnez toutes les autorités, le gouvernement de Joseph Kabila, à cause de toute cette barbarie ? Mais ils se condamnent eux-mêmes. Ils sont dans du n'importe quoi, dans des morts. Mais pourquoi faut-il que les Congolais meurent ? Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce qu'il y a une loi quelque part qui dit que les Congolais doivent mourir ? Je dis que non. Et je dis que ceux qui le font, eh bien, ils doivent être condamnés. Donc, vous dites aussi qu'il faut condamner Joseph Kabila, vous l'appelez Kabangé ? Oui, Joseph Kabangé, alias Kabila. Bien sûr qu'il doit être condamné. Bien sûr qu'il doit être jugé. Bien sûr qu'il doit dire aux Congolais pourquoi ça s'est passé comme ça. Oui, il doit être condamné. Mais qu'en pensez-vous, puisqu'on nous a dit, tout d'abord on voit aussi même Kiong, où il commence à dire que Joseph Kabila n'est pas le nôtre. Mais au début, on nous a fait croire, ah, Moutoto Amama, Moutoto Amama, c'est le nôtre, c'est le nôtre. Mais il a tué beaucoup de Congolais. Qu'en pensez-vous quand même des origines de Joseph Kabila ? Mais écoutez, il y a des choses qui sont anormales au Congo. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et pourquoi ? Mais parce que les choses ne sont pas en place. Si on suivait les règles, eh bien, on verrait qu'effectivement, M. Kabangé n'a rien à faire et n'a rien à voir avec le Congo. Oui, donc il ne fallait pas qu'il soit au Congo. Il n'a rien à y faire. Il n'y a aucune raison, à part des manigances, à part des tricheries, à part des opportunistes. C'est ça le problème du Congo. Qu'en pensez-vous qu'en 2001, on a parachuté Joseph Kabila ? Est-ce que le Congo, c'est un royaume ? Oui, il y a des choses qu'on ne s'explique pas au Congo aujourd'hui, mais qui sont claires pour tout le monde. M. Kabangé n'a rien à faire au Congo. Et bon, il doit en tirer les conséquences. Oui, donc c'est un hasard, puisqu'on nous a dit que c'était le fils de Laurent-Désiré Kabila. Maintenant, même les Katangé, ils disent que ce n'est pas le fils de Laurent-Désiré Kabila. Et il y a eu même l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, mais lui, il est toujours là. Vous croyez que c'est un Rwandais ou un Congolais ? Je ne veux pas trop m'aventurer sans une démonstration scientifique et claire de ses origines. Mais nous voyons très bien, en tenant compte de ce qu'on entend et de ce que rapportent les gens, qu'effectivement, il n'y a aucun lien avec Kabila père. Oui, donc oui, il y a eu aussi... Vous connaissiez un peu Katumba Mwanké ? Oui, je connais un peu, oui. Oui. Vous aviez quelque chose à... Vous pouvez parler un peu, quelque chose à dire à propos de son assassinat ? Qu'est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce que vous condamnez ? Mais écoutez, de l'histoire, je n'ai pas suivi toute l'évolution de ces difficultés. Mais donc, bien sûr que je condamne les morts qui m'ont eu sans raison. Oui. Donc, vous voyez aussi au Kassai, maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé au Kassai ? On est parti tuer à balles réelles comme ça et maintenant, il y a la famine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je pense que c'est un pur assassinat. C'est des... C'est des... Des massacres. Des massacres, c'est des choses qui ne s'expliquent pas et qu'on ne peut pas accepter et qu'on ne doit pas accepter. Il n'y a pas de raison que les Congolais meurent comme des lapins. C'est vrai, il y a eu beaucoup de morts. Il y a aussi Moukendi qu'on a tué dans l'église. Il y a eu aussi l'enfant d'un major. Il y a eu beaucoup. Il y a Chebea, il y a Ahmad Tungulu. Vraiment, c'est gouvernement. C'était vraiment un gouvernement sanguinaire. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que dans l'histoire du Congo, il y aura beaucoup de pages de ce sang coulé pour rien. Oui. Et ça, c'est une réalité. Le sang a coulé et Joseph Kabila, normalement, si la diaspora ne s'était pas levée, le Congo aurait dû partir. Donc, nous sommes encerclés. Mais Joseph Kabila, soi-disant Joseph Kabila, c'est Kanambe, que vous appelez Kabangé. Kabangé. Et malgré que son mandat est terminé, il a été glissé. Mais le voilà, il est toujours là. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, ça, ce sont les paradoxes du peuple congolais. Le peuple congolais est en révolte. Mais il se fait que les gens contre qui ils se révoltent ont une certaine puissance. Et je pense que cette puissance doit cesser et on doit la faire cesser. Et c'est ça, la volonté qu'on doit donner au peuple congolais pour qu'il retrouve sa force et sa propre réalité. Mais on a toujours dit que si un peuple s'élève comme un seul homme, c'est une grande puissance. Même les armes, ils fuient. Mais je parlais tantôt de paradoxes. Eh bien, voilà quelque chose qui ne s'explique pas. Un peuple qui souffre. Un peuple qui meurt. Un peuple qui n'a pas mangé. Un peuple qu'on a déstructuré. Eh bien, il doit pouvoir se lever et reprendre sa force et le bon chemin. Sa liberté. Donc, vous invitez le peuple congolais de s'élever comme un seul homme pour chasser ce gouvernement ? Je demande aux Congolais d'être prêts à faire le nécessaire pour que ce pays avance. Et pour qu'il avance, il y a des gens qui ne doivent plus être là. Donc, pas être prêts. Ils doivent se lancer déjà. Ils doivent être prêts et se lancer déjà. Et je pense que là, ce n'est pas aux Congolais qu'on doit expliquer ça. Je pense qu'ils sont conscients. Oui. C'est magnifique. Donc, M. Naoué, vous m'avez dit que vous avez un discours à faire. Donc, vous y tenez. Oui, j'ai quelques mots que j'ai mis sur papier parce que je trouvais qu'il était important d'expliquer aux Congolais. Oui. Alors, je vais évidemment parler aux Congolaises et aux Congolais. Et je leur dis que je vous parle au nom du mouvement L'Equinoxe de la République. L'heure est grave. Le Congo est une pirogue, la seule, qui, pendant qu'elle est en train de couler, tout le monde crie « Élection, élection ». Alors qu'il serait plus normal de crier « Au secours ! Au secours ! » C'est dire toute l'équivoque congolaise. Les Congolais se gargarisent de la soi-disant richesse potentielle. Mais, aujourd'hui, la majorité présidentielle a désigné le dauphin, en l'occurrence, M. Ramazani Radavi. Nous savons que gouverner, c'est prévoir comment un président de la République, sérieux, ayant gouverné pendant 18 ans, peut-il se permettre en dernière minute de révéler son dauphin ? C'est la confirmation d'un gouvernement imprévoyant et donc incapable d'apporter du nouveau dans la nouvelle évolution de l'État. Est-ce que M. Ramazani peut nous convaincre que, s'il est élu et que la justice s'en prend à M. Kabangé, alias Kabila, laissera-t-il la justice faire son travail ? Quant à l'opposition actuelle, depuis 26 ans, elle a choisi une stratégie de la défaite qui ne l'a pas grandi. Au fond, aujourd'hui, les partis politiques sont la propriété des présidents de partis qui achètent leurs membres pour des objectifs personnels. M. Tshisekedi. Il faut parler de Félix Tshisekedi. De Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur est incapable d'enterrer son père dans la dignité ? Alors, comment peut-il se prétendre candidat à la présidence ? Monsieur Katumbi, c'est le seul gouverneur du Congo qui est sorti milliardaire. Ce monsieur Perlimpinpin, comme je l'appelle, qui a saupoudré d'argent pas mal de personnes. Mais il faut laisser la justice fiscale faire son travail. Monsieur Benba, il nous semble saugrenu que M. Benba puisse se présenter après dix ans de prison à la haie. Il y a une logique congolaise que nous ne pouvons pas suivre. Que demandons-nous ? Le débarquement de M. Kabangé, alias Kabila, avant l'organisation des élections réellement démocratiques. Il ne peut pas y avoir d'élections démocratiques en présence de Kabangé. Le report des élections, nous demandons le report des élections et le départ de M. Kabangé. la formation d'un gouvernement de salut public qui va organiser dans les meilleures conditions des élections, démocratiques et sans équivoque. Nous disons qu'il ne peut pas y avoir un vote démocratique sans le vote de la diaspora. Nous demandons donc le report des élections parce que nous sommes aujourd'hui dans une élection censitaire. Ce qui veut dire qu'il n'y a que les Congolais riches qui peuvent se présenter que le peuple congolais n'a aucun droit sauf celui de voter pour les plus riches. Si le pouvoir persiste dans l'organisation d'élections, nous préconisons une désobéissance civile dont les consignes seront données au bon moment. Moi, j'ai les mains propres. J'espère que tous les autres candidats peuvent en faire de même. vivent la République, vivent le Congo. Ok, c'était, madame, monsieur, c'était Naouège, Loukoj de la famille Moïse Djonbe du Katanga. C'est le Katanga qui vous parle. Est-ce que vous pouvez un peu dire un mot pour le Katanga un peu les autres provinces du Congo ? Commençons par les Swahili un peu, même deux, trois mots. Ou pas le katanga. On est chevalaux. Oui, c'est le Katanga. C'est le Katanga. Tout le monde. c'est le Katanga. Tu última mais le pour le Katanga. il y a ça, ça. Ok, accent est pas bon, accent. Donc, Madame, Monsieur, nous sommes ici, donc avec Naouège. Normalement, il devrait être candidat au Congo, mais vu que c'est l'imposture au Congo et que tout ce qui se passe au Congo est anormal, alors il préfère que le nouveau gouvernement puisse se faire sans Joseph Kabina. N'géta, n'géta.